Une signature pleine d'espoir pour les boutiques de mode du centre-ville. L'acte de naissance d'une chambre syndicale réunissant des commerçants indépendants. Une vingtaine pour l'heure sur les 200 que compte l'île. Ils seront ainsi représentés au sein de la puissante fédération nationale de l'habillement. Se regrouper pour travailler ensemble et trouver les solutions pour améliorer les conditions de travail des commerçants indépendants, c'est quand même important face au e-commerce, face à la prolifération et également des super-salles. Et il y avait urgence. Dans le centre-ville ajaxien, on ne compte plus les rideaux baissés. Autant de commerces vacants, en attente de repreneurs. Au niveau national, ce secteur hyper concurrentiel a constaté une baisse de 15% d'activité en 10 ans. Il faut qu'on leur apporte les compétences qu'on a nous, avec nos équipes, pour parler aux commerçants. Leur dire ce qui est en train d'arriver. Ils sont groguis par ce qui est en train d'arriver. Et il faut absolument qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu aujourd'hui à être formé, à savoir utiliser les outils digitaux pour aller vers une clientèle qui, aujourd'hui, est bien plus informée parfois que les commerçants. En Corse, la désertification des centres-villes au profit des périphéries est régulièrement pointée du doigt comme une des raisons de cette crise. Ajaccio et Bastia ont récemment été retenus pour faire partie du plan Action Coeur de Ville, prévoyant d'investir 5 milliards d'euros sur 5 ans dans l'amélioration de l'accessibilité et du cadre de vie, des mesures qui pourraient faire revenir les clients dans les boutiques. La Chambre syndicale régionale du commerce de l'habillement et accessoires pèsera désormais sur ces décisions.